Générique Bonjour, nom à l'écosite de Nozé, l'association Niette s'oppose au projet du Petit Perret, présenté par la mairie fin 2011, un projet de carrière et de centre d'enfouissement des déchets industriels sur un site de 143 hectares. L'association Niette, à Nozé, l'impact de l'écosite sur le territoire et ses habitants, a pour but d'informer et de comprendre l'implantation, le projet d'implantation d'une carrière et d'une décharge de déchets industriels banal aux portes du bourg de Nozé. Le premier but est d'informer, de bien comprendre les tenants et les aboutissants, les enjeux d'un tel projet, aussi bien environnemental, sociétal qu'économique. Après différentes enquêtes, nous nous sommes aperçus que l'impact sur l'environnement était très important aussi bien sur l'environnement naturel que sur l'environnement du village de Nozé, puisque étant construite aux portes du bourg et à 800 mètres des écoles et à 1 km des infrastructures publiques, elle impacterait la vie des habitants au quotidien et sur au moins 25 années. La taille de ce projet aussi nous fait dire que la pollution ne peut être que grave et importante. C'est un projet d'implantation d'une carrière et d'une décharge. Juste à côté d'ici, il y a un filon de kaolin, c'est une argile blanche, qui serait destinée à être transformée en métakaolin, donc cuit. Et ce métakaolin servirait dans l'industrie du trouvot public, surtout. Pour cuire ce kaolin, l'entreprise nous dit qu'elle récupérerait le gaz de fermentation de déchets. Et c'est en cela qu'on arrive sur la deuxième partie du projet, qui est un centre d'enfouissement de déchets industriels banals. Les déchets industriels banals, ce sont tous les déchets qui ne se souviennent pas de nos poubelles, mais de l'industrie. Et donc ces déchets arriveraient sur le site, seraient triés, et toute la partie non triable, parce que des coproduits, parce que trop difficile à l'heure actuelle à dissocier et donc à recycler, seraient enfouies, broyées, puis enfouies, avec aussi du mâche-fer. Le mâche-fer, c'est les résidus de cuisson, de centres d'incinération. Ce complexe industriel va poser des problèmes, c'est évident. Et donc la réflexion aujourd'hui, puisque les contours de ce complexe ne sont pas connus dans le détail, la réflexion, c'est une réflexion un peu générale sur comment les pollutions de l'environnement peuvent impacter la santé. Alors quand on regarde dans la société d'aujourd'hui, on s'aperçoit que d'une part, des problèmes anciens connus sont mal réglés. Alors à côté de ça, il y a d'autres aspects qui ont changé. C'est qu'on a traité un certain nombre de polluants, par exemple dans l'air, mais on a traité certains polluants et pendant le même temps, on a fabriqué de nouveaux polluants. Donc par exemple, un des grands polluants de l'air, le dioxyde de soufre, on l'a fait régresser de façon importante, c'est un progrès considérable. Mais dans le même temps, on a multiplié notre parc de véhicules à moteur et on a dispersé massivement du dioxyde d'azote à la place, qui est dix fois plus agressif pour l'organisme humain et qui sert à fabriquer de l'ozone, qui lui est cent fois plus agressif. Et puis, il y a une autre dimension qui est une dimension facile à comprendre aussi, c'est que l'échelle, la taille des problèmes n'est plus la même qu'autrefois. Je prends une image parce que je veux essayer d'aller vraiment très vite. Quand un pétrolier d'autrefois s'échouait sur une plage, il polluait la plage et la baie dans laquelle il était arrivé. Quand vous avez des super tankers comme on a vu autrefois, on est une région qui a souffert beaucoup de ce genre de pollution, et bien là, c'est des centaines, voire des milliers de kilomètres de côte qui sont pollués d'un seul coup. Et bien ça, c'est un phénomène général. Ce qui nous a apporté des progrès énormes dans notre société, parce que c'est ce qui fait qu'on peut vivre dans les pays développés, dans des conditions que nous connaissons, et bien il y a des contreparties. La contrepartie, c'est que quand maintenant on a une pollution ou un accident, la proportion que prennent les événements est aussi en rapport avec la dimension de nos moyens de production. C'est des notions comme celles que je viens de vous donner, qui sont des notions relativement simples, mais qu'il faut avoir présent à l'esprit pour pouvoir regarder un projet qui vous arrive, et dire que ce projet est intéressant, ou que ce projet a des défauts, ou que ce projet ne tient pas la route et qu'on n'en veut pas. Et donc c'est des éléments qui vont, c'est une démarche citoyenne, c'est-à-dire que tout ça, c'est des choses dont on constate, nous les spécialistes, qu'elles ne sont pas correctement diffusées à l'ensemble de la population. Donc on demande à des citoyens de prendre des décisions, alors que le citoyen n'a pas reçu les informations avec lesquelles il peut juger du bien fondé ou pas de tel et tel type d'action. On parle d'un volume annuel de 80 000 tonnes de déchets enfouis. Donc des volumes vraiment très très importants, et sur une période allant de 20 à 30 ans. Le conseil municipal devrait se prononcer avant l'été sur le projet. Sachez que l'association explique dans le détail sur son site internet pourquoi elle s'oppose à cet éco-site. Rendez-vous sur association-niette.org Sous-titrage Société Radio-Canada